Les 10 chiens les plus chers du monde Tout le monde aime les chiens. Bon d'accord, pas tout le monde, mais la plupart des gens les aiment. Mais si vous n'êtes pas propriétaire d'un chien, vous ne savez peut-être pas à quel point certains chiens peuvent être coûteux à acquérir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 races de chiens les plus chers au monde. Attention, le premier chien de cette liste coûte autant que deux Tesla. Rottweiler Les premiers Rottweiler ont été élevés pour tirer des charges. Ces chiens ont été choisis pour leur grande taille et leur forte musculature qui leur permettait de ramener le gibier à la maison. En outre, ils ont également été élevés comme chiens de berger. Cela signifie qu'ils étaient souvent confrontés aux loups et aux chiens sauvages qui s'en prenaient aux moutons de leur maître. Aujourd'hui, les Rottweiler sont des chiens extrêmement intelligents et très forts. Ils sont très loyaux et peuvent aussi être très affectueux. Il n'est pas étonnant qu'ils aient été utilisés comme chiens policiers, chiens de thérapie et chiens d'assistance. Cependant, malgré toutes ces qualités, les Rottweiler peuvent être extrêmement agressifs, surtout s'ils ne sont pas bien dressés. D'une manière générale, le Rottweiler est le genre de chien que vous souhaitez avoir à vos côtés lorsque vous êtes face à un adversaire. C'est peut-être aussi pour cela qu'ils sont super chers. De nos jours, la plupart des Rottweilers se vendent environ 2000 dollars, sur le prix de deux iPhones. Chien du Pharaon Les chiens du Pharaon ont un nom exquis qui vous garantit déjà qu'ils ne seront pas bon marché. Ils n'ont pas seulement un nom intéressant, ils ont aussi une histoire étonnante qui peut remonter 5 millénaires en arrière. Un autre aspect intéressant du chien du Pharaon est qu'il n'est pas vraiment originaire d'Égypte. Il s'agit du chien national de Malte. En Maltais, le chien est appelé Kelb Tal Fenech, ce qui signifie « chien lapin ». Cela s'explique probablement par le fait que le chien est utilisé pour chasser les lapins sur le terrain rocheux des îles Maltaises. Alors, qu'est-ce qu'il a valu aux chiens du Pharaon, leurs noms trompeurs ? La réponse est simple. De nombreuses personnes affirment que ce chien est un descendant des chiens représentés dans les peintures des tombes de l'Égypte ancienne. Les chiens du Pharaon coûtent environ 2500 dollars. Chien d'eau portugais Contrairement au chien du Pharaon, le chien d'eau portugais est fidèle à son nom. D'une part, c'est un chien portugais, et d'autre part, il a été élevé pour aider les pêcheurs. Cette race de chien est assez ancienne. Le premier rapport écrit faisant référence à ce chien remonte au XIIIe siècle, ce qui signifie qu'il existe peut-être depuis plus longtemps. Ce premier rapport écrit est le récit d'un moine qui raconte qu'un chien d'eau avait sorti de la mer, un marin qui avait failli se noyer. Selon le moine, le chien avait un pelage noir et rude coupé jusqu'à la première côte et avec une touffe au bout de la queue. Les chiens d'eau portugais sont des nageurs vraiment puissants, malgré leur petite taille, et ils sont très utiles aux pêcheurs car ils peuvent pousser les poissons dans les filets, récupérer les choses qui tombent dans l'eau, y compris les êtres humains, et même aider les pêcheurs à transmettre des messages d'un bateau à l'autre. En plus d'être très doués dans l'eau, ils sont aussi très affectueux, très travailleurs, et peuvent faire d'excellents chiens de garde. C'est probablement pour cela qu'ils peuvent coûter jusqu'à 4500 dollars. Coton de Tulléar Le coton de Tulléar, comme son nom l'indique, est une boule de coton. Enfin, pas vraiment du coton, mais vous voyez l'idée. Ce chien est l'exemple parfait du chien qui ressemble à une peluche. On l'imagine plus dans une animation Pixar que dans la vie réelle. Le coton est facile à vivre, amical, et ne pèse généralement que 5 kilos. Bien qu'on dirait une race européenne chic, ce chien est originaire de Madagascar, et on dit qu'il a été introduit dans le reste du monde, lors de voyages souvent malheureux, avec des pirates, des marins et des commerçants. Ces chiens ont l'honneur d'être des chiens royaux de Madagascar et sont très appréciés dans le pays. Le coton est un excellent choix pour les personnes qui souhaitent s'occuper d'un petit animal de compagnie. Si vous recherchez un chien de garde, vous feriez probablement mieux de chercher ailleurs. Toutefois, si vous décidez d'acquérir un coton, sachez qu'il nécessite beaucoup de toilettage. Vous pouvez acquérir un coton pour environ 4000 dollars. Les chiens les plus chers du monde sont souvent des designer dogs, et le Shippadoodle ne fait pas figure d'exception. La plupart des vendeurs de chiens décrivent cette race comme un croisement entre un bob-tail et un caniche standard. Il n'est pas étonnant que le nom du chien soit Shippadoodle, qui est un jeu de mots sur les races dont il est issu. Ce qui est intéressant avec les Shippadoodle, c'est que vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous allez avoir. Le tempérament et l'apparence de chaque chien dépendent de l'ancêtre qui lui prêtent les plus fortes caractéristiques. Ainsi, certains peuvent finir par trop ressembler à un bob-tail, alors que d'autres peuvent s'inspirer entièrement du caniche standard. D'une certaine manière, cela fait partie du plaisir d'avoir un Shippadoodle. En général, cependant, les Shippadoodles de première génération héritent souvent de l'intelligence et de la nature active des bob-tails, ainsi que de la faible perte de poils et de la nature amicale des caniches. La seule constante chez les Shippadoodles est leur nature amicale. Ils jappent, sautent et remuent la queue à chaque fois qu'ils sont en présence d'humains. Ce chien coûte environ 4000 dollars. Old English Bulldog L'Old English Bulldog contient peut-être le terme « vieux » dans son nom, mais il s'agit en fait d'une race récente de bulldogs. Mais je suppose que le nom « nouveau bulldog anglais » était loin d'être aussi impressionnant. Cette race est issue d'un mélange de bulldogs américains, de bulldogs anglais, de bull mastiff et d'American pit bull terriers. Ils sont également connus pour avoir une meilleure santé que les bulldogs anglais. Cela est probablement dû à leur museau plus long et à leur narine plus large. Ces caractéristiques leur permettent d'éviter d'avoir les problèmes cardiaques et respiratoires des bulldogs anglais ordinaires. Une chose intéressante à propos des Old English Bulldogs est que le but de leur élevage n'était pas réellement de créer une nouvelle race de chiens à partir de zéro. Il s'agissait plutôt de recréer une ancienne race de chiens qui s'était perdue dans l'histoire, le bulldog du 18e siècle. D'une certaine manière, cette expérience a réussi puisque la race ainsi créée n'a pas hérité des problèmes respiratoires du bulldog anglais standard. Le vieux bulldog anglais est connu pour sa détermination et son caractère protecteur et farouchement loyal. Ce chien ne s'éloigne jamais de son maître et il est très désireux de plaire, ce qui en fait un excellent animal de compagnie. Un vieux bulldog anglais peut coûter entre 4 500 et 5 000 dollars. Bulldog français Les bulldogs français, ou Frenchies comme on les appelle généralement aux Etats-Unis, sont assez populaires, même s'ils coûtent entre 5 et 6 000 dollars. Bien que leur nom suggère que cette race est originaire de France, ce n'est pas le cas. Le bulldog français tire en fait ses origines d'Angleterre, dans la ville de Nottingham. A l'époque, les petits bulldogs étaient la coqueluche des ouvriers de la dentelle locale. Les chiens leur tenaient compagnie et les débarrassaient également des rats dans les usines. Au fil du temps, la plupart de ces ouvriers ont perdu leur emploi en raison de la révolution industrielle et nombre d'entre eux sont partis en France où leurs compétences étaient recherchées. Bien entendu, ils ont fait ce voyage avec leurs chiens. Les chiens sont devenus populaires et ont fini par prendre le nom du pays qui les a accueillis. Nova Scotia Le Nova Scotia ou Retrieveur de la Nouvelle-Écosse est une race que vous ne connaissez probablement pas car elle est rare. Tout d'abord, il s'agit du plus petit membre du groupe des Retrieveurs et il ne pèse qu'une vingtaine de kilos en moyenne. L'histoire de ce chien remonte au XIXe siècle, époque à laquelle il a été élevé par des sportifs dans le district de Little River en Nouvelle-Écosse. Ce chien a été élevé pour une raison intéressante. Il était censé imiter le comportement des renards. La raison en est simple. La couleur et les mouvements rapides des renards sont, pour une raison quelconque, fascinants pour les oiseaux aquatiques. Lorsque le Retrieveur de la Nouvelle-Écosse imite le comportement des renards le long du rivage, les oiseaux crédules sont attirés vers le rivage pour observer la danse promise. Une fois que l'oiseau est à portée de fusil, le chasseur lui tire dessus et le noie. Ensuite, le Nova Scotia va dans l'eau pour récupérer la carcasse blessée de l'oiseau. Le fait que ce chien puisse être très utile au chasseur est probablement la raison pour laquelle il coûte environ 6000 dollars. Le Griffon Bruxellois a tout ce qu'on peut vouloir chez un chien. Il est intelligent, beau, plein d'énergie et doté d'une énorme personnalité. Beaucoup d'éleveurs de chiens trouvent que le Griffon Bruxellois a un égo surdimensionné, ce qui paraît curieux à dire sur un chien. Quoi qu'il en soit, le Griffon Bruxellois a été élevé il y a environ 300 ans en Belgique à partir de croisements entre épagnoles anglais, carlin et un ratier allemand de type Affenpinscher. Pendant la majeure partie des 100 premières années qui ont suivi le début de son élevage, le Griffon Bruxellois a vécu dans les rues et a acquis la réputation d'être un très bon ratier. Après une centaine d'années en plus, le Griffon a acquis une réputation plus raffinée et il est devenu un chien de compagnie. Aujourd'hui, un Griffon Bruxellois peut coûter entre 6000 et 6500 dollars. Dog du Tibet Le Dog du Tibet est la race de chien la plus chère et de loin. Ce chien était à l'origine un chien de garde pour les nomades du Tibet et leur monastère, d'où le nom de Dog du Tibet. Au début du XXe siècle, le prince de Galles a introduit le premier Dog du Tibet en Europe et depuis, la race s'est largement répandue dans toute l'Europe. L'une des raisons pour lesquelles le Dog du Tibet est le chien le plus cher du monde est le fait qu'il est très grand et il peut parfois peser plus de 45 kilos. De plus, ce chien peut même réussir à se faire passer pour un lion. C'est exact. En 2013, un musée chinois a pris un très grand Dog du Tibet, lui a mis une perruque et l'a fait passer pour un lion africain. C'est fou, non ? Le mastiff du Tibet est extrêmement précieux en Chine où il peut atteindre plus de 60 000 dollars. Laquelle de ces races de chiens aimeriez-vous acquérir ? N'oubliez pas de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner. Au revoir et n'oubliez pas de prendre soin de vous.